Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, un vlog lecture, parce que j'ai décidé de commencer Le Maître et Marguerite de Boulgakov. Nous sommes le 11 juillet 2022. Je me lance dans cette lecture que tu as vue dans une dernière vidéo. Me fait carrément peur. Peur parce que c'est un gros livre, parce que c'est de la littérature russe, parce que c'est un grand classique, parce que j'ai peur de ne pas tout comprendre. Donc j'ai décidé de t'emmener avec moi dans cette aventure. J'ai choisi cette édition-là. Je suis en caméra front, donc c'est à l'envers. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est une jolie édition du Barnum. La traduction, c'est celle d'André Markovitch, qui l'a publiée en 2019-2020. Je le crois, donc c'est très récent, donc c'est un langage... Enfin, j'aime bien les traductions récentes, parce que je trouve ça toujours plus... Enfin, j'ai l'a priori, comme quoi, ce sera plus facile à lire. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je fais entièrement confiance à André Markovitch, comme je te l'avais dit précédemment dans mes vidéos. C'est une très jolie édition. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je le commence aujourd'hui. Tu vas le voir, le décor va un peu changer aussi, parce que nous sommes dans mon nouvel appartement, donc il y a des choses, il y a des cartons... Hop là ! Voilà, je ne te montre pas trop. Je préfère te montrer ma jungle de plantes que j'ai récupérée. Et en avant, pour cette lecture, par canicule ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est quelques jours, même plus de 10 jours, voire deux semaines après les rushs que j'avais tournés, que tu as vus précédemment. J'ai pas eu le temps du tout de faire d'autres vidéos et d'autres rushs. J'ai déballé ma carton ici, j'ai travaillé aussi beaucoup, etc. Ça explique pourquoi il y a ce trou dans la temporalité, mais toi tu t'en fiches, parce que de toute façon tu vas passer d'un rush à l'autre. Voilà, c'est la magie du montage. Je reviens pour te dire que... Tu sais, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de lire Le Maître et Marguerite. Et ben, tu sais ce qu'il s'est passé ? Et ben, je l'ai abandonné. Ben voilà, c'était hyper prévisible. Je l'ai abandonné à la page 136, parce que... Comment dire ? Alors, je trouve que le style est très fluide. Il y a beaucoup de dialogues, et moi j'aime bien. Il y a pas mal d'actions, et c'est cool. Il y a des personnages qui vont, qui viennent. Il y a plein de choses qui se passent. Pour ça, c'est très bien. Par contre, clairement, quand on a lu de la science-fiction après, et la science-fiction des années 60-70, je pense notamment à Philippe Kadic, qui je trouve qu'il y a de gros liens à faire entre Bulgakov et Philippe Kadic. Ben en fait, ça, on trouve ça mauvais. Alors, je suis personne pour dire que Bulgakov est mauvais. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir lu bien, 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 bien meilleur ailleurs. Alors, je comprends ce que Bulgakov fait en termes de critique de la société, en termes d'incarnation de Russie différente, en termes de réécriture de la Bible, en termes de questionnement, en termes de plein de choses. Et c'est chouette, hein ? Mais... Mais c'est brouillon. Il y a certains trucs que je trouve pas pertinents ou mal amenés. Tout le côté fantastique... Alors... Ça, c'est un autre débat, hein ? Mais les puristes, les classiques, diront réalisme magique. Ceux qui lisent de la SFFF diront que c'est un bouquin fantastique, en fait. Ça, les terminologies, ça me fait un peu rigoler. Mais bon, bref, tout l'aspect surnaturel, on va dire... Ben... Ouais, pourquoi pas, mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Alors, ça prend probablement une utilité derrière dans le texte. Et je dis pas que c'est pas utile, en fait. J'ai juste que les éléments, je les trouve assez mal amenés et mal fichus. Peut-être que j'ai pas passé le cap où les divers fils du récit se... se... trouvent d'une explication, en fait, et trouvent leur place dans la toile globale du récit. mais... Voilà. J'ai pas accroché, en fait. J'accroche pas. Je trouve pas les personnages intéressants. Je trouve pas... Alors, ce qu'il dit, dans le fond, c'est intéressant, mais je trouve pas que la manière dont il le dit que ce soit intéressant, du moins pas de mon point de vue. Je trouve qu'en la matière, voilà, en termes de critique de la société, de tout plein de choses, il y a des gens qui ont fait autrement et je préfère ces autres manières de faire que celle-ci. Donc, donc, voilà. Je pense que c'est un flop pour moi. C'est encore un classique que tout le monde trouve génial et que moi, je... je vais pas aimer. Donc, j'ai arrêté de le lire parce que vraiment, ça devenait la corvée. Voilà. J'ai abandonné Le Maître et Marguerite. Malgré le fait, encore une fois, que ce soit une très bonne traduction, je pense, vraiment. mais bon, voilà. Et donc, je me suis lancée dans un autre bouquin. Je me suis lancée dans Les Thibauts de Roger Martin Dugard. C'est un bouquin dont je n'ai absolument jamais entendu parler sur Booktube. Malgré le fait que ce fameux Roger Martin Dugard ait quand même reçu le prix Nobel de littérature et que ce soit un des rares français à l'avoir eu. N'est-ce pas ? Donc, c'est étonnant. C'est une grosse brique parce qu'en fait, là, donc, Les Thibauts, c'est une famille. Donc, on va suivre le grand frère et le petit frère et la relation notamment qu'ils ont avec leur père, du moins au début parce qu'ils sont adolescents, jeunes adultes au début. Et donc, c'est un roman fleuve où on va suivre cette famille sur plusieurs années et là, comme tu peux le voir, en fait, ce tome-ci, ce volume-ci regroupe plusieurs tomes. Oui, le volume regroupe plusieurs tomes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, j'ai lu le premier, je suis à la moitié du deuxième donc j'ai lu quasi 200 pages et j'aime bien, c'est hyper fluide, c'est très psychologique, ça a un côté c'est très psychologique, c'est un côté social que j'aime bien. Donc, le grand frère incarne la droiture, la bienveillance, un brin, le conservationisme, je crois qu'on le dit comme ça, par rapport au père qui est très strict, très vieux, très, moi je sais, vous mes enfants, vous m'oublierez toute votre vie, voilà, qui est très, qui est détestable, en fait, le père. Donc, ce grand-fils, voilà, est comme ça, il a 24 ans et le plus jeune, Jacques, est tout l'inverse de son grand-frère, c'est-à-dire que il veut être poète, il veut briser les codes, il est malheureux comme les pierres dans cette famille qui ne le comprend pas, il est bourré, bourré, bourré d'émotions, il est à fleur de peau et ça donne des comportements très border, on le dirait comme ça de nos jours. et donc, c'est l'histoire de ces deux jeunes-là. Pour le moment, j'aime vraiment bien, j'attends de voir comment ça évolue. Ah ben non, en fait, le pénitentiaire, il est plus gros que ce que je pensais. Donc, c'est pas mal, il y a deux autres volumes comme ça, je pense qu'ils sont plus petits, mais voilà, j'avais envie pour cet été de me lancer dans une nouvelle saga. Le seul reproche que je ferai pour le moment, c'est que je trouve ça très masculin dans le sens où il y a très peu de personnages féminins et elles sont très secondaires. Il y a une espèce de voisine à un moment donné, il y a une fillette, mais c'est très secondaire donc ça tourne vraiment autour de ces deux personnages principaux, les deux frères et sans trop de femmes autour. J'attends de voir si ça se féminise un peu, ça me manque en fait dans le récit de ne pas avoir de femmes parce que je sors d'une période où il y avait beaucoup de femmes écrits par des femmes et là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Mais du reste, c'est assez cool et je ne sais pas si je vais lire ces 1000 pages, enfin 800, je ne sais plus, d'un seul trait parce que vraiment, vu qu'il y a plusieurs tomes dedans, je pense que je vais m'arrêter au bout d'un moment et le reprendre plus tard et j'ai envie de lire autre chose. J'ai plein, 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 plein d'envie de lecture en ce moment mais je suis très fatiguée. C'est pas que je manque de temps mais je suis très fatiguée et ensuite, je suis très fatiguée. Alors, ce n'est pas forcément une excuse mais c'en est une un peu quand même. ce qui fait que je feuillette beaucoup de bouquins, je les abandonne, je les commence un peu, je les laisse de côté, machin, et à chaque fois que j'envoie un nouveau, je me dis « Oh, j'ai trop envie de lire celui-là » et deux secondes après, je regarde un autre et je me dis « Oh, j'ai trop envie de lire celui-là ». Je ne sais pas si tu as des phases comme ça toi aussi mais voilà, moi je suis un peu là-dedans donc je m'astreins au Thibaut, je vais lire ça et ensuite, on verra dans quel état d'esprit je serai. Je vais poursuivre ce vlog cette week-end parce que demain, on va équiper mes bévitrés et ça n'est pas trop tôt de rideaux parce que là, j'ai littéralement vu sur les voisins et je pense qu'ils sont en train de me regarder discrètement en train de tourner cette vidéo ce qui n'est pas très confortable. je trouve et puis je pense que demain après-midi, je vais aller faire un tour en ville parce que là, on est vendredi soir, demain, on est sainte-midi et j'ai envie de bouger, faire un tour chez les bouquinistes, voir ce qu'il y a puis de me promener en plus, il fait beau donc c'est cool. Alors, en avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Me voilà de retour de la petite balade que tu as vue en vidéo donc on est allé avec ma soeur et mon beau-frère faire un tour en ville à Nantes, bouquiniste, etc, etc, glace, bonne bouffe, on a mangé coréen ce midi, un bibimbap, ça tu l'as vu, et donc chez le bouquiniste, j'ai acheté des livres parce que je ne peux pas m'en empêcher même si je lis très peu, et bien je continue d'accumuler mais à tort ou à raison, je te laisse le choix de décider de ça. Du coup, j'ai acheté 5 bouquins, je vais te les présenter maintenant. J'ai acheté celui-ci qui est donc ma Mercedes, c'est plus grosse que la tienne, d'un auteur dont je ne prononcerai pas le nom parce que j'ai vraiment peur de me tromper, qui est nigérien, et en fait, ce bouquin-là m'avait déjà tapé dans l'œil, je voulais le lire depuis un moment et là, je suis tombée dessus, voilà, il est très peu abîmé, il y a encore le prix en franc dessus, donc je pense que l'édition date un peu mais peu importe, voilà, en gros, ça va parler de quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup réussir dans la vie et qui ensuite va chuter, voilà, au Nigeria, donc ça m'intéresse, je n'ai jamais lu d'auteur nigérien, j'aime beaucoup la littérature africaine, j'aime bien les éditions de motifs, donc en avant, j'ai ensuite pris ce petit folio 2 euros qui ne m'a pas coûté 2 euros puisque, encore une fois, tout est d'occasion là, ce que je te présente, tout est d'occasion, le dernier souper de Ando qui est un grand classique de ce que j'ai compris de la littérature japonaise que je n'ai pas lu, j'aime beaucoup, beaucoup les nouvelles, tu le sais, j'aime beaucoup, beaucoup le Japon, donc voilà, c'est un des 3 que j'ai pris au Japon sur 5 livres, il y en a 3 japonais, donc j'espère que ça va me plaire, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt cool, donc voilà, voilà pour celui-là, je reste sur le Japon avec le livre du thé de Okakura qui est lui aussi un classique japonais, introduction des plus subtils à la vie et à la pensée asiatique, ça s'adresse à toutes les générations, ce grand classique qui a permis la guerre de jeter un pont entre l'Orient et l'Occident n'a rien perdu de sa force et peut encore éclairer notre modernité, blablabla, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui va apprendre à servir et effectuer la cérémonie du thé au Japon, cérémonie qui est extrêmement importante, extrêmement codifiée, y compris socialement, dans les gestes, dans le rythme, etc., donc j'ai envie de découvrir ça, c'est vraiment une cérémonie pour le coup et voilà, il n'est pas très long, il fait 160 boutages, donc c'est cool, j'ai très envie de le lire et ensuite, je suis tombée sur un livre que je ne connaissais pas du tout, là encore, japonais, Aki Shimazaki qui a écrit Tsubaki, voilà, j'espère que je le prononce à peu près correctement, c'est une autrice, là encore, c'est assez court, ça fait 115 pages et en fait, c'est un roman épistolaire, une lettre qui raconte une histoire de famille à Nagasaki pendant la seconde guerre mondiale et après, enfin, voilà, donc assez lourd, secret de famille, guerre, etc., bon, j'ai envie de voir ce que ça donne, en plus, c'est une autrice, donc, pourquoi pas, et c'est bouquiniste, donc c'est pas cher, donc, voilà, tout est un peu permis, j'ai envie de dire, et le dernier que j'ai pris, je l'ai pris parce que c'est une autrice que je ne connais pas encore, qu'on la trouve assez peu chez le bouquiniste, donc j'ai sauté sur l'occasion, c'est Elsa Triolet, donc l'autrice française d'origine russe, ukrainienne, russe, russe, je crois, qui a été la femme de Louis Aragon et qui a beaucoup, beaucoup écrit aussi, son personnage est très fascinant, parce qu'elle a été résistante pendant la seconde guerre aux côtés des français, etc., elle a eu un engagement très très fort, voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur elle, ah, ça peut être une bonne idée ça, un peu comme j'avais fait pour Marie Chelet, voilà, ça peut être une très bonne idée, j'ai pris Rose à Crédit parce que c'est celui sur lequel je suis tombée, c'est probablement celui qui est cité le plus souvent, donc, voilà, Rose à Crédit, ça me fait donc tout ça de nouveau dans ma pâle, j'aimerais bien tous les lire bientôt mais ce serait te mentir que te dire que je vais le faire, donc, voilà, ils vont rejoindre toute la pile que tu vois derrière et oui, il faut que je monte une bibliothèque, ça ne va pas rester comme ça, les livres par terre, ça a un certain charme mais non, j'aimerais bien les fixer au mur derrière sur des étagères quand même, ça serait beaucoup mieux. et puis, je vais le faire Je reviens dans ce dernier plan de vlog ce soir avec la clôture tout simplement de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, les petits rushs, etc. Je reviens et je vais te parler d'un des bouquins que j'ai lu là-là. Bon en fait je l'ai lu d'une traite le soir où je l'ai acheté mais je tourne que maintenant. Bref c'est celui-ci dont je t'avais parlé donc Tsubaki de Aki Shimazaki qui est une autrice. Alors je suis allée voir sa fiche Wikipédia et en fait c'est une autrice canadienne d'origine japonaise qui écrit en français des histoires qui se passent au Japon. Voilà c'est très international tout ça mais à la lire et à voir les couvertures on croirait totalement qu'elle est entre guillemets juste japonaise. C'est un récit tout petit et en fait j'aime beaucoup le concept qu'elle développe qui est intéressant selon moi. Donc je n'ai pas lu les autres mais ce tome-ci est le premier d'une pentalogie donc cinq livres qui s'appelle Le Poids des Secrets et en fait elle fonctionne comme ça. Je crois qu'elle en est à la troisième ou quatrième pentalogie où en fait elle écrit des récits assez courts tous allant par cinq et tous comment dire tous racontent la même histoire d'un point de vue différent d'un personnage différent. Là dans celui-ci on a le point de vue de la fille de la narratrice c'est à dire que enfin la fille de la narratrice. Une jeune femme au moment de la mort de sa mère reçoit une lettre via le notaire et sa mère dans cette lettre raconte son histoire à sa fille, un pan de son histoire à elle qu'elle a toujours caché. Ca se passe juste avant le largage de la bombe à Nagasaki donc en quarante-cinq ? Quatre ? Cinq ? Quatre ? Bref, à ce moment là. Et elle raconte, enfin c'est l'histoire d'un drame familial, d'une histoire très complexe, de secret de famille. Ca fait appel à beaucoup d'émotions parce que sa fille découvre cette histoire-là et cette femme raconte avec ses années après elle, enfin il y a je sais pas, il y a 40 ans peut-être, entre les faits, entre le moment où elle raconte et les faits, qui se sont passés et donc forcément ça remue beaucoup d'émotions et c'est le dernier secret qu'elle livre avant sa mort en fait par écrit à sa fille pour qu'elle le lise de manière possible. Pour moi ça a très bien fonctionné, c'est très facile à lire, c'est très court, comme je te l'ai dit, je l'ai dévoré. C'est alors on sent énormément, on sent énormément la tradition du Japon dedans et le contexte mais c'est beaucoup moins contemplatif qu'un roman japonais pourrait l'être. C'est plus dans les faits et le dialogue et c'est en ça qu'on retrouve la patte très occidentale de l'autrice, j'ai envie de dire, enfin du moins je me suis sentie beaucoup moins dépaysée dans la narration que si j'avais lu un roman entre guillemets purement japonais, quoique les romans contemporains sont plus proches de ce qu'on connaît aussi en Occident. Voilà, et j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé qu'elle était très bien menée, très juste et avec beaucoup de recul et de pudeur. Ça par contre on retrouve le côté japonais de la distanciation des sentiments, de raconter les faits tels qu'ils sont et de cette... Jamais elle a dit qu'elle était malheureuse ou jamais elle a justifié ses actes par l'évocation de ses sentiments en fait. Pour elle c'était un devoir, c'était... enfin voilà, on sent le Japon là-dessous. J'ai tellement aimé que j'ai envie de lire donc ces quatre pendants, les quatre autres qui racontent la même histoire de point de vue différent. J'ai ma petite idée sur qui pourraient être les autres narrateurs et je suis très curieuse de découvrir leur point de vue parce qu'il n'est pas révélé dans cet ouvrage-là. Bah évidemment il est petit donc je vais tâcher de trouver la suite et je pense que ça va être vraiment bien et intéressant. Et en tout cas c'est une expérience de lecture un petit peu originale et je suis assez friande de ça en ce moment. Donc parfait, je pense vraiment en plus que ce serait un roman qui pourrait plaire à beaucoup 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 de monde. Certaines diront probablement que c'est un peu tissé de fil blanc mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà pour ça. Je clôture donc ce vlog ce soir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et de bonnes lectures et à très bientôt.